Bonjour, salut Marseille ! Je suis vraiment ravie d'être aujourd'hui parmi vous pour parler de Fabien Roussel qui est quand même le candidat d'un monde du travail dont on ne se préoccupait plus assez. Parce que quand même, on n'a jamais produit autant de richesses dans l'histoire de l'humanité. Rien que cette année, le CAC 40 a fait 137 milliards de bénéfices. La moitié est allée directement dans la poche des actionnaires et les travailleuses et les travailleurs de ce pays n'ont pas vu la couleur. Ce n'est pas possible, il y en a d'autres qui vont avoir le culot en plus de nous dire qu'il faut qu'on travaille plus longtemps. C'est quand même absolument dingue. Le programme de Fabien Roussel, justement, il est aux antipodes de ces logiques-là. Le programme, c'est 32 heures pour partager le travail, pour pouvoir lutter contre le chômage. 32 heures, c'est aussi dire qu'on a le droit de ne pas faire que travailler dans la vie. On a le droit aussi à l'émancipation en dehors du travail. On a le droit d'avoir une vie familiale, d'avoir une vie affective, d'avoir une vie amicale, militante, sportive, culturelle. C'est aussi dire qu'il faut plus de démocratie dans l'entreprise parce que qui d'autre que les travailleuses et les travailleurs au travers des instances de représentation peuvent alerter quand l'organisation du travail est toxique, quand il y a des problèmes pour la santé et la sécurité des travailleurs, quand il y a un problème de cadence et notamment par ailleurs, le programme de Fabien Roussel, c'est 1 500 euros nets minimum pour les travailleuses et les travailleurs parce qu'il faut pouvoir vivre dignement de son travail. C'est un sujet aussi de lutte contre la précarité et les inégalités, celles qu'on subit en tant que femmes, où on est encore aujourd'hui sous-payées, abonné au contrat précaire, au temps partiel. Et puisqu'on parle de précaire, évidemment, il y a le sujet des travailleurs ubérisés. On a l'image du livreur sur son vélo, sur son scooter, mais attention, c'est en train de toucher tous les secteurs de la société. Parce qu'on a des modèles aujourd'hui, des entreprises qui considèrent qu'elles n'ont pas à respecter le droit du travail et le droit de la sécurité sociale parce que ça les embête, disons. Elles n'ont pas envie, je vais rester polie, elles n'ont pas envie de respecter tout cela. Résultat, qu'est-ce qui se passe ? On a le travail des mineurs qui revient avec des gamins de 16 ans qui se... J'ai même pas envie d'en parler en des détails, mais qui sont aujourd'hui dans des situations extrêmement précaires, qui marchent sur la route, des gens qui font 7 heures de travail avec des cadences infernales et des douleurs chroniques au dos. Donc, le programme de Fabien Roussel, c'est de dire non. Tout le monde doit respecter la loi, y compris et surtout les puissants. Le programme de Fabien Roussel, c'est le monde du travail et le droit à une dignité, au respect et à des réformes heureuses. Merci beaucoup Barbara.